Le Général-Major Mohamed Kaïdi relevé de ses fonctions dans des circonstances très troublantes. Un ressortissant algérien sème la panique en France. Le Général-Major Mohamed Kaïdi relevé de ses fonctions dans des circonstances très troublantes. C'est une véritable surprise. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe au sein de l'institution militaire algérienne. Le Général-Major Mohamed Kaïdi, l'un des officiers les plus populaires et les plus appréciés par les troupes de l'armée algérienne, a été relevé ce lundi 8 novembre de ses fonctions dans des circonstances qui demeurent très troublantes. Le Général-Major Mohamed Kaïdi était jusque-là, et depuis mars 2020, le chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, ANEP. C'est un poste hyper-stratégique au sein de l'institution militaire algérienne. Et pour cause, cette fonction lui confère de nombreux rôles très sensibles comme, par exemple, la coordination entre l'état-major de l'ANP et les commandements de toutes les régions militaires du pays. C'est un poste qui permet aussi de préparer toutes les actions militaires élaborées et décidées par l'état-major de l'ANP en cas de danger majeur pour la sécurité nationale. Le Général-Major Mohamed Kaïdi s'est imposé depuis 2020 comme l'un des collaborateurs les plus influents et importants du patron de l'institution militaire algérienne, Saïd Chengria. Né en 1961 à Tablat, où il est Yad Medea, ingénieur d'état en informatique, le Général-Major Mohamed Kaïdi a fait l'essentiel de sa carrière au sein des forces terrestres, puisqu'il a été longtemps commandant d'un régiment d'artillerie basé à Sidi Bel-Abbès. Au sein de l'institution militaire algérienne, il est très apprécié pour ses hauts faits d'armes durant les années 1990 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Plusieurs témoignages d'anciens officiers qui l'ont connu ne tarissent pas d'éloge sur sa discipline, son niveau d'instruction et sa rigueur morale. Après la disparition d'Ahmed Gaïd Salah, le puissant patron de l'institution militaire algérienne de 2004 jusqu'à 2019, Mohamed Kaïdi a refusé d'entrer dans les intrigues des guerres de clans qui minaient le fonctionnement du régime algérien. Cet officier a décidé de se rapprocher de Saïd Chengria pour appuyer ses efforts de stabilisation de l'institution militaire en prenant ses distances avec les généraux Bouazak, Lashkem et les autres membres de la garde rapprochée du défunt Gaïd Salah. Selon diverses sources militaires contactées par Algérie par, le départ et le remplacement de Mohamed Kaïdi n'étaient guère prévus et programmés. Cette décision surprenante a suscité, d'ailleurs, une véritable controverse au sein de l'institution militaire algérienne. Ce limogage est d'autant plus surprenant que le général Mohamed Kaïdi a représenté le 30 octobre dernier Saïd Chengria à la treizième réunion des chefs des États-majors des armées des pays membres de l'initiative 5 plus 5 Défense, qui s'était tenue par visioconférence à partir de Nouakchott en Mauritanie. Cette réunion avait connu la participation des hautes autorités militaires de l'Algérie, l'Espagne, la France, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal et la Tunisie. Plus d'une semaine plus tard, Mohamed Kaïdi se retrouve éjecté de son poste sans qu'aucune explication officielle ne soit présentée par le ministère de la Défense nationale. Cette affaire promet de faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. Un ressortissant algérien sème la panique en France en agressant des policiers à l'arme blanche. Un attentat terroriste ou un crime crapuleux d'un délinquant déséquilibré ? C'est la question que se posent ce lundi 8 novembre tous les médias français à la suite de l'agression perpétrée par un ressortissant algérien contre des policiers à Cannes, au sud de la France. Les faits se sont produits vers 6h30 ce lundi matin, un homme seul s'est approché d'un véhicule de police qui stationnait devant le commissariat central de Cannes. Il a ouvert la portière du conducteur et lui a mis un coup de couteau au thorax. Puis il a fait le tour du véhicule pour s'en prendre au chef de bord qui était assis à l'avant, sur le siège du passager, mais un autre équipier l'en a empêché en utilisant son arme de service, blessant grièvement l'agresseur, selon une source policière. Le premier policier, lui, n'est pas blessé car il était protégé par son gilet pare-balles, rapporte à ce sujet plusieurs médias français locaux et nationaux. Certains médias français parlent de premiers éléments de l'enquête d'après lesquels le ressortissant algérien a crié au nom du prophète au moment où il a donné un coup de couteau au policier. Mais, pour l'heure, cette information n'a fait l'objet d'aucune confirmation officielle, c'est la police judiciaire de Nice qui s'est saisie de l'enquête. Le parquet national antiterrorisme, le parquet exerçant en France le ministère public des affaires terroristes et des crimes internationaux, ne s'est pas saisi de cette affaire et n'a pas fait le moindre commentaire. De son côté, l'agresseur algérien a été neutralisé par les policiers français après avoir été gravement blessé par balle par un second policier et son pronostic vital est engagé. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé que l'agresseur est un ressortissant algérien âgé de 37 ans. L'assaillant est un ressortissant algérien qui a un titre de séjour italien, a indiqué à ce sujet Gérald Darmanin. Il était régulièrement sur le territoire national, il a fait une demande de titre de séjour en France qui pour l'instant ne lui a pas été accordé. Il n'a aucun casier judiciaire et n'était pas connu des services de police. Il n'était inscrit dans aucun des fichiers de radicalisation, a précisé encore le ministre français de l'Intérieur d'après lequel l'homme n'était pas fiché S. L'assaillant avait un passeport algérien, il est entré sur le continent européen voilà manifestement depuis plus de 10 ans. Il est arrivé en France en 2016. C'est un monsieur qui travaillait à compléter Gérald Darmanin qui dénonce une attaque inacceptable et inqualifiable. Quatre policiers qui allaient partir prendre leur service, lorsqu'un homme est venu leur demander un renseignement. Une fois que la porte s'est ouverte, l'assaillant a attaqué au couteau un premier policier en lui portant des coups très importants au niveau du ventre. Heureusement que son gilet pare-balles l'a sauvé, a enfin souligné Gérald Darmanin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !